Les photos de Benjamin Miller, bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater au cours de ces dernières 24h, à la télé, à la radio ou sur internet. Et on commence avec cette question, vote-on aux élections municipales comme on vote aux élections nationales ? Le clivage droite-gauche existe-t-il ? Eh bien non. A croire Daniel Cohn-Bendit, c'était ce matin dans son édito sur Europe 1. Je vous donne un exemple, vous avez deux très bons maires, grands maires en ce moment en France. L'un, par exemple, c'est Monsieur Delanoé à Paris et l'autre c'est Juppé à Bordeaux. L'un de droite, l'autre de gauche. Ils sont de bons maires. Je crois que pour la politique municipale, la seule définition droite-gauche ne veut rien dire. Allez, petite leçon de savoir-vivre destinée aux journalistes. Leçon faite par Arnaud Montebourg. Il accordait ce matin une interview à quelques journalistes sur la reprise de Maurice Ducrot quand il a été interrompu par une sonnerie de téléphone portable, donc d'un journaliste. Ce qui l'a un peu énervé. Il va donc faire une leçon aux journalistes. Les anciens salariés de Maurice Ducrot qui ont perdu leur travail. Vous pouvez couper les téléphones s'il vous plaît ? C'est quand même pas terrible. Vous n'avez pas de vibreurs ? Alors, ça y est, c'est bon, vous avez coupé ? On recommence. Les organisations syndicales ont été au rendez-vous de l'histoire. Est-ce que vous voulez bien couper les téléphones s'il vous plaît ? Non mais coupez-les. Parce que moi je ne peux pas travailler comme ça. Mettez des vibreurs. Parce qu'ils vont rappeler là, vous allez voir. Ils sont déchaînés. On peut le mettre dans la scène. Vraiment, ça sera réglé, madame Simon. Bon, on en était où ? Voilà, ça finit bien. C'est assez énervant. Les téléphones portables, vive le vibreur. Le petit lapsus gênant de la nouvelle présidente de la manif pour tous, Ludovine de La Rochère, donnait une conférence de presse quand sa langue a fourché. Le tout au micro européen d'Antona André. Il y a bien une homophobie réelle, une familiphobie réelle d'un certain nombre de membres du gouvernement. Ah, c'est pas pareil. Et sur ce même sujet de la manif pour tous, écoutez l'avis maintenant de l'acteur belge Benoît Poulvord, qui était Nicolas votre invité hier. Il a accordé ce matin une interview au journal Le Parisien. Interview filmée et mise en ligne sur le site. Il ne comprend pas qu'on puisse être contre le mariage gay. Écoutez. Alors ça, excusez-moi, je ne comprends pas. J'ai envie de faire une manifestation contre les manifs. Est-ce que parce qu'il fait rien, les mecs qui sont contre l'homoparentalité, qu'est-ce qu'il te dit que leur gosse ne va pas devenir homosexuelle ? Elle n'est pas homosexuelle, tu vois ? Ils vont faire quoi les gros malins qui ont manifesté en disant « JAMAIS, JAMAIS ! » « Papa, je suis pédé. » « Jamais ! » En Belgique, ça t'a pas saoulé ce genre de polémique ? Mais nous, en Belgique, on s'intrigue comme des rois. C'est plus plaisante. Mais enfin, pour un an, on est derrière son copain. En Belgique, on s'enfile comme des rois. On embrasse nos amis belges et enfin, Philippe Candeloro était tout à l'heure l'invité de Wendy Bouchard dans Europe Midi. Candeloro, avec son franc-parler qui fait son charme, a expliqué que grâce au patinage artistique, il a eu l'honneur de rencontrer beaucoup de stars et aussi, et surtout, beaucoup de femmes. Voir Katarina vide de près, déjà de loin, c'était impressionnant, mais alors de près, en plus, elle avait des gros tétés. Ah bah voilà, merci, ça va plaire aux jeunes. Vanessa sur Twitter nous dit « Le patinage mène à tout et surtout aux femmes. » Hein, Candel ? Surtout aux femmes. Heureusement, on disait, c'est un sport qui était difficile pour moi à revendiquer parce que quand on faisait du patinage artistique, tous mes copains de cité ou d'école me disaient que je faisais un sport de gonzesse, un sport de tapette. Mais en même temps, je me dis, finalement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ce sport et au contraire, il y a beaucoup de nanas, donc dans les vestiaires, c'était plutôt agréable. Voilà, Philippe Condeloro chez Wendy Bouchard à midi et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.